Attends j'ai beaucoup sonné Salut les amis Non mais c'est bon il n'y a pas de soucis Alors dans cette vidéo je suis accompagné de mon ami Bastien Salut De Guillaume, de mon petit frère Et d'un abonné, Zakaria Et alors pour ceux qui ne savent pas Je suis à Strasbourg et je suis allé à l'Apple Store Et ils ont présenté leurs nouveaux iPod Touch 6ème génération Alors j'ai décidé tout simplement De jeter un coup d'oeil sur ces nouveaux iPod Touch Qui sont sortis donc je crois Cette semaine si je dis pas de bêtises Et donc j'ai décidé tout simplement De faire cette vidéo pour vous expliquer En gros les petites nouveautés Qu'on retrouve sur ce nouvel iPod Touch Et chacun d'entre vous Donnera leurs avis Alors concrètement Au niveau de l'iPod Touch 6ème génération La grosse différence C'est surtout la couleur Alors on a des couleurs plutôt foncées Et l'apparition surtout d'une couleur or Donc c'est à peu près la même couleur Que lors de l'iPhone 6 Ouais il est toujours plus foncé Ouais c'est ça Quand même un petit peu plus foncé pour ceux qui veulent savoir On a eu aussi une amélioration par rapport à l'appareil photo Frontal Surtout frontal Alors à l'arrière on a du 8 mégapixels Un objectif de 8 mégapixels Et personnellement on a pas été trop Ouais on a mis les deux téléphones Enfin l'iPod et l'iPhone 6 On a pris une photo Et donc là où il n'y avait pas de grain sur l'iPhone 6 On s'est retrouvé avec du grain sur l'iPod Touch Voilà donc niveau amélioration Sur l'iPod Touch 6ème génération C'est pas trop ça Par contre pour la caméra frontale On a été étonné Franchement la qualité était top Qu'on a fait la différence entre l'iPhone 6 Plus Et de l'iPod Touch 6ème génération J'ai avoir du mal Et bien franchement la qualité est presque la même Presque pareil Donc ça c'est vraiment top Ensuite qu'est-ce qu'on a comme changement On a un meilleur processeur Donc on a le processeur A8 Qu'on retrouve sur quel appareil encore ? Sur l'iPhone 6 non ? Moi je crois sur le dernier iPhone Donc un appareil bien plus rapide Et sinon quoi d'autre comme changement ? Rien On a plus le système de Dragon Pour ceux qui veulent savoir Et on a... Et bien puis c'est tout hein On a pas de Touch ID Rien du tout Et le prix est toujours le même Par contre si Petit changement On a l'apparition d'un iPod Touch 6ème génération Avec 128 Go Donc on a 4 capacités de mémoire Par contre ce qu'il faut savoir C'est que le 128 Go Vous pouvez seulement l'acheter Dans un Apple Store Ou sur le site internet d'Apple Et donc au total Donc 4 capacités 16, 32... Non Ouais 16, 32, 64 Et 128 Go Voilà Et vous Concrètement vous en avez pensé quoi ? Moi j'ai bien aimé la couleur or Vous avez une préférence au niveau des couleurs ? Ouais Alors il y a bleu foncé, il y a rose, argent et noir Le bleu foncé c'est plus bleu, bleu classique Bleu classique ? Moi je trouvais que c'était pas un bleu foncé exactement Ouais Moi j'aimais bien le bleu l'or aussi C'est des couleurs ou l'or métallisé C'est des couleurs ou l'or métallisé Ouais c'est ça Un peu un peu... Comme s'il y avait des faillettes un petit peu en fait Ouais Et Zakaria toi t'en penses quoi d'une nouvelle iPod Touch ? Il est bien, il a une bonne prise en main C'est vrai il est léger Ouais il est léger Ouais il est léger Moi j'aime bien la couleur bleu et puis rouge Rouge Ouais parce qu'il y a une version raide pour ceux qui veulent savoir Une version on va dire un peu série limitée Qu'on peut seulement acheter chez Apple Et donc moi personnellement Je trouve que cet iPod Touch Ça fait déjà... On a attendu deux ans pour avoir un nouvel iPod Touch Et moi personnellement je trouve que c'est... On a attendu deux ans pour pas grand chose au final Donc moi j'étais plutôt déçu Au niveau du prix c'est pareil c'est le même prix C'est à partir de 239 euros pour la version 16 gigas Moi personnellement je trouve que c'est cher pour ce que c'est J'aurais attendu une amélioration au niveau du design Le Touch ID Hein ? Qu'on ne voit pas Ouais j'ai vu Parce que j'essaye de mettre tout le monde dedans Et voilà moi j'étais plutôt déçu Franchement je ne sais pas si il va bien marcher En tout cas si vous avez l'intention de l'acheter N'hésitez pas à dire via les commentaires de cette vidéo Et sinon je pense qu'on a tout dit Euh non l'écran non plus Ah oui il n'était pas exceptionnel Ouais l'écran c'est la même chose Ouais écran 4 pouces On a le même design Sauf la couleur qui change Et puis c'est tout Donc là sur ce coup Apple m'a plutôt déçu Donc Oui bah bon aussi parce que l'iPod on s'attend plutôt Forcément à jouer A regarder des films tout ça Et là sur un écran 4 pouces qui n'est pas d'une très bonne résolution Ça enlève tout l'intérêt à cet iPod Ouais je suis d'accord avec toi Bon bref les amis j'espère que cette vidéo vous a pu En compagnie de mes amis et d'un abonné Et écoutez nous on va vous laisser On va se faire un petit snosh Allez salut ! On dit salut ? Salut ! Il faut être poli hein ! Salut ! Salut !